Moi j'ai grandi à l'Oricisque donc moi c'est plus du côté résidence Anakaona, Jamaïka comme on appelait boulevard de l'amitié des peuples de la Caraïbe moi c'est plus de ce côté là non loin de l'église donc la tour j'y venais lorsque je sortais du collège parce que j'étais au collège à fond de mer donc là nous faisons des chapeaux, nous faisons un coup de football, nous faisons un coup de basket, il n'y a plus le terrain de basket aujourd'hui mais à l'époque on avait le terrain de basket où on faisait le PS quand on avait cours de sport au collège, le tennis, le foot et puis voilà les amis qui habitaient à la tour et c'est un lieu de l'Oricisque que tout le monde connaît aussi c'est une des références du quartier ce qui m'interpelle en fait dans ce vécu que j'ai dans le quartier de l'Oricisque puisque ensuite je suis parti pour mes études pour mon travail etc là je suis revenu en Guadeloupe mais c'est vrai que déjà l'énergie qu'il y a dans le quartier c'est à dire pour les gens comme moi qui sont dans le domaine de la musique tout ce qui est des arts urbains il y a beaucoup d'artistes ici à l'Oricis des artistes hip hop mais aussi dans d'autres styles également tout ce qui est breakdance graffiti tag notamment le tee-shirt que je porte aujourd'hui c'est pas par hasard alors vous pouvez le regarder il est signé d'ailleurs voilà c'est c'est un tee-shirt qui m'a été fait par un compatriote de l'Oricisque qui s'appelle Iron donc ça fait longtemps qu'on s'est pas vu s'il tombe sur cette vidéo je lui envoie un gros big up voilà c'est un tee-shirt avec une clé de sol qu'il m'a enfin une note plutôt que qu'il a fait pour moi un jour où j'avais un concert donc c'est pour montrer aussi la solidarité entre les enfants de l'Oricisque donc un big up à tous les graffeurs Iron Hammer tous les frères qu'on croise et qui font partie de cette culture qui font partie de la vie du quartier et de mon expérience en fait de jeune ayant grandi à Pointe-à-Pitre et plus particulièrement à l'Oricisque quoi les tours à barrière il y a quelque chose du domaine du spirituel qui vit dans ce quartier entre personnes qui ont vécu à l'Oricisque et qui connaissent le quartier qui connaissent les tours on se reconnaît quoi on a une histoire commune on a une culture particulière aussi dans le quartier j'ai vu le quartier de l'Oricisque évolué depuis des années notamment là où j'ai grandi puisque derrière les résidences à Nakaona et tout ça il y avait pas mal de casanthole et là ça a été détruit ils ont reconstruit des nouveaux logements notamment là où il y a le super rue la pharmacie etc en face du parcours et du coup on voit le quartier évoluer aussi avec le temps c'est comme un être humain voilà un moment à tenir cinq ans j'ai de l'an à tenir cinq ans encore donc c'est quand c'est là le quartier là qui a évolué et puis on le tant que ça va dans le sens positif tant que c'est pour le bien être de la population tant que c'est bon pour l'environnement et pour la qualité de vie dans le quartier dans la ville on épouse le changement quoi on fait corps avec et puis on l'accepte on l'accepte 1 1 Sous-titrage ST' 501